Bonjour, j'ai la chance d'être aujourd'hui avec M. Macron qui a pris quelques minutes de son temps pour venir nous présenter son dernier livre, La vie du pingouin à queue plate. M. Macron, bonjour. Bonsoir. Vous écrivez à la page 67 que le pingouin ne fait sa toilette que les mardis de pleine lune et qu'il peut ce jour-là rester plusieurs heures dans de l'eau à 80 degrés. Et qu'il soit plongé aussi, en quelque sorte, dans ce bain. Oui, bien sûr. À propos de la nourriture, j'ai appris avec étonnement qu'il se nourrissait exclusivement en piquant des cerises dans les supermarchés. Qui est le cherry picking dans le marché. Oui. On est encore en plein hiver, donc les pingouins sont en pleine hibernation. Et vous ? Écoutez, moi je serai... C'est pas parce qu'on est au milieu de la neige, j'ai la tête un peu plus froide que ça. Je crois que comme les pingouins, vous êtes extrêmement myope et vous sentez le poisson. Je suis ce que je suis. Oui, c'est à la fois le travail, les circonstances, les hasards de la vie qui m'ont emmené là. J'ai appris dans ce livre que vous avez prévu de partir trois ans en Antarctique pour être certain qu'il n'y a pas de pingouins dans le pôle sud. Évidemment. Parce qu'on n'est pas là, il ne faut pas se mentir. Si on n'a pas d'ambition, on ne fait pas ce que je fais. Et après le pingouin, vous prévoyez un nouvel ouvrage sur la belette fouisseuse de Nouvelle-Zélande. C'est décidément une passion. Non, ça n'est pas ça et c'est plus que ça. Donc vous vous identifiez complètement à cet animal ? Je dis souvent, c'est moi, moi c'est elle. Vous vous sentez un peu bonnette ? Il y a une intimité, une complicité qui fait qu'on a parfois des désaccords, il en faut, on en discute en permanence, mais que c'est une sensibilité, un regard qui est comme le mien. Donc, diriez-vous qu'elle vous ressemble ? Sa patte, elles ne sont pas les miennes, mais à porte. Donc vous êtes prêt à prendre tous les risques pour votre passion ? Bon, ça, ce risque qui préexiste, ça dépend de votre tempérament. Moi, je n'ai pas ce tempérament-là, je sais comment je suis arrivé là. Pourriez-vous épouser la vie d'une belette ? C'est déjà trop tard. Ben oui, à cause de Brigitte. Et qu'est-ce qu'il me rappelle chaque jour ? Ah, elle vous appelle tous les jours. Revenons, Manchot, qu'est-ce qui vous passionne tant chez lui ? Non, mais j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Il se trouve que je joue au tennis, qu'il m'arrive de porter sa tenue, figurez-vous, quand je joue au tennis. Ah, vous vous déguisez quand vous jouez au tennis. Autre chose ? Son fair-play, il est toujours d'un calme, en plus, extrême. Monsieur le Président, merci de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Et à très bientôt. Chers amis, merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt également.